Fred, vous sortez de deux victoires très importantes face à des adversaires directs. Est-ce que vous estimez avoir bien traversé cette période ? On a gagné, donc oui, on l'a très bien traversé, même très très bien. Ça nous fait 6 points sur 6. Aujourd'hui, on a 12 points, voire même 13, parce qu'on a le goal à verrage particulier sur la première équipe relégable. Il reste 6 matchs, il reste 18 points en jeu, donc mathématiquement, on n'est pas encore maintenu, mais on est sur la bonne voie. Vous êtes 6e ex-aequo aujourd'hui. Est-ce que, même si ce maintien, comme vous le soulignez, n'est pas encore acquis, est-ce que vous commencez à regarder devant ou reste encore vigilant par rapport à ce maintien qui, a priori, est quasi acquis ? Tant que mathématiquement, on n'est pas maintenu, on reste quand même sur nos gardes et on regarde derrière nous ce qui se passe. Après, on prend match après match comme on l'a toujours fait jusqu'à présent et on essaiera de prendre des points contre Fleury dès vendredi. Il est flatteur quand même le classement. Vous êtes quand même devant Bordeaux, vous êtes avec le même nombre de points que Reims, des équipes qui, en début de saison, sur le papier en tout cas, paraissaient supérieures au WAC. Oui, il ne faut pas oublier Guingamp, qui est derrière nous. Il ne faut pas oublier non plus Dijon, voire même Soyo, des équipes qui sont là depuis de nombreuses années en D1. Rodez était comme nous et est comme nous une équipe qui vient de monter de division. Donc, on faisait partie certainement des deux équipes qui étaient, on pourra dire, le moins armé pour rester en D1. Et au final, on a 20 points, on a déjà marqué plus de 25 buts en D1 Arkema. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique d'une manière générale et tout ça grâce au travail des joueuses. Vendredi, fin de l'après-midi, pour une fois, un horaire inhabituel pour votre match. Vous recevez Fleury. Alors, Fleury, c'est une équipe un petit peu qui porte un peu la poissoie et que le WAC n'a jamais battu en championnat, ni même en coupe d'ailleurs. C'est un beau challenge qui vous attend ici au Stade Océane. La poisse, je ne sais pas. Je dirais plutôt que c'est une équipe qui est très performante contre nous comme contre les autres équipes. Surtout cette saison. Cette saison, ça reste quand même, pour moi, je pense que l'une des 3-4 meilleures équipes de ce championnat-là. On a évidemment Paris et Lyon qui sont devant les locomotives de ce championnat et qui sont aussi en Ligue des champions d'ailleurs. Et on a Fleury qui n'est pas loin avec des super joueuses. Et une équipe très cohérente et très homogène. Donc, on sait que ça sera difficile. Mais on reste néanmoins sur une performance en Coupe de France, malgré toutes les absentes qu'on avait ce jour-là et le résultat qui nous a été défavorable. On a perdu 2-0 là-bas. Je pense qu'on aurait mérité un peu mieux. Surtout que sur les deux matchs officiels qu'on a pu jouer cette année, on prend à chaque fois un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et ce n'est pas forcément mérité pour nous d'aller au vestiaire en perdant 1-0. Je sais que les filles ont à cœur de se racheter de tout ça. Elles ont envie de couper cette dynamique de défaite contre cette équipe-là. En tout cas, on fera en sorte de ressortir d'ici avec des points. Et si on ressort avec la victoire, ça sera encore mieux. Le match de Coupe de France, il est relativement récent. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce match d'il y a un mois et demi ? Des petits détails sur lesquels on peut travailler. Des enseignements pour nous peut-être. Parce que j'ai trouvé qu'on avait été beaucoup plus cohérents, malgré les absences qu'on avait pu avoir sur ce match-là contre Fleury. Mais entre-temps, il y a presque deux mois qui se sont passés. On était sur une dynamique qui était moyenne. Eux étaient sur une dynamique très forte. Là, on va dire que ça s'est un peu renversé sur la dynamique, puisqu'ils restent sur deux défaites. Après, ces deux défaites contre l'Olympique lyonnais, je ne vais pas dire que ça ne compte pas, mais c'est limite logique, puisqu'on sait combien Lyon est impressionnant au niveau du football féminin. Et nous, on reste sur deux victoires. Alors, on est sur une dynamique plus positive, nous, certes. Et elle, un peu moins. Mais je sais qu'elles vont arriver ici pour reprendre leur marche en avant, puisqu'elles jouent, elle, la troisième place, qui est significative de qualification en Ligue des champions. Et nous, on continue dans notre quête et notre lutte du maintien.